Salut les amis, que le Très-Haut, le Père, soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Mais avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, au Père créateur de toutes choses, Lui seul qui contrôle mon être, mon mouvement, le temps et la circonstance, le moment et l'instant. Donc Père, c'est à toi que je donne toute la gloire. Double honore aussi à la personne du Christ, le premier-né de toute la création, Le Messie du Créateur, le Messie du Père, le Seigneur et Sauveur d'Israël. Donc toi, frère, sœur, partout où tu es, qui prend le temps de m'écouter, Que le Père lui-même te bénisse et qu'il te sanctifie corps, âme et esprit. Devoir de mémoire, quelle est ta nationalité selon la Bible. Vous savez que le Christ de Dieu, quand il est venu dans cette réalité corrompue et corruptible, Il dit dans le livre de Jean au chapitre 8 du verset 32, Vous allez connaître la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Dans le livre du Sirach, du Siracide, il est écrit dans le chapitre 18 à partir du verset 33, Si tu aimes à écouter, tu vas apprendre beaucoup de choses. Quelqu'un est-il sage ? Approche-toi de lui. Écoute volontiers tout discours sur Dieu et que les maximes de la sagesse ne se loignent pas de toi. Donc, je viens encore avec un discours sur Dieu. Et la parole de Dieu te dit, si tu aimes à écouter, tu vas apprendre. Devoir de mémoire, quelle est ta nationalité ? Vous voyez dans notre réalité ici, ce monde corrompu et corruptible. Quand il y a, par exemple, des attentats, quand il y a, par exemple, des inondations, des massacres ou toute forme de dévastation, les gens automatiquement changent de nationalité. Ils disent, je suis congolais, je suis français, je suis anglais, je suis américain. Et parmi ces gens-là, il y en a qui disent qu'ils sont des croyants. Ils croient à la Bible, ils croient à la vérité. Mais parmi ces gens-là, ils ne se sont jamais posé la question de savoir. Mais aujourd'hui, ils ont des nationalités congolaises, françaises, ivoiriennes, américaines. Mais quelles étaient vos nationalités avant que vous deveniez congolais, avant que vous deveniez français ? Quelles étaient vos nationalités ? Vous allez comprendre, en faisant ce devoir de mémoire, que toute forme de religion dans cette réalité-ci est un gros mensonge, une super chérie. C'est une blague pour tous ceux qui aiment la vérité de la parole de Dieu par la personne du Christ. Pour ceux qui vivent une spiritualité réfléchie, une spiritualité responsable. Vous allez comprendre que ce monde-ci, avec toutes vos formes de religion dites révélées, vous vivez un mensonge. Vous voyez, nous croyons à la parole du Père par la personne du Christ premier-né. Maintenant, si aujourd'hui, je vous prends cette Bible, je vous dis, la Bible est une vérité, ok ? Tout ce que nous appelons par vérité, une vérité ne s'explique pas par la foi. Une vérité ne s'explique pas par les émotions. Une vérité s'explique par ce que l'on peut vérifier, soit dans l'archéologie, dans la science, dans l'histoire, dans la géographie. Ok ? Une vérité n'est pas la panace, ce n'est pas quelque chose de la foi. Tu ne peux pas me dire que cette Bible-là est vraie juste parce que tu crois. Non ! Si tu dis que la Bible est une vérité, tu dois me le prouver dans la science, dans l'histoire, dans la géographie, dans l'archéologie, dans toute forme de connaissances. Nous croyons que cette parole-là est vérité. Et cette vérité-là, nous pouvons, voilà, la démontrer. Vous voyez, on va, je vais juste, je ne vais pas donner tous les détails, mais je donne à chacun de nous un devoir de mémoire. Ok ? Un devoir de mémoire. Si vous croyez à la Bible, ok ? La Bible, avant tout, c'est un livre historique. Et quand on parle d'histoire, l'histoire, c'est un vécu. L'histoire, c'est produite dans un environnement donné, avec des acteurs donnés. Voilà, c'est un livre qui raconte l'histoire, ok ? De plusieurs personnes, de plusieurs peuples, de plusieurs nations. Bon, maintenant, vous voyez, la première page, selon vos Bibles actuelles, vous parle de l'histoire d'Adam et Ève. Et ensuite, le premier monde a été englouti par les eaux. Dans Genèse chapitre 9, on vous parle maintenant de la carte des nations, ok ? D'où va sortir toutes les nations de l'histoire de l'humanité. Vous voyez, dans Genèse chapitre 9, vous le lisez là-bas, il y a toutes les nations. Maintenant, votre devoir de mémoire va consister à ce que vous retrouvez, ok, votre nationalité selon les écrits bibliques, c'est-à-dire à partir même de Genèse chapitre 9. Bon, vous voyez, quand vous lisez l'ensemble du récit biblique, l'ensemble du récit biblique, il y a un peuple qui est plus ou moins un acteur principal. Mais en dehors de ce peuple-là, vous allez, on va vous parler des Égyptiens. Mais les Égyptiens, l'Égypte aujourd'hui existe ? Maintenant, je vous pose la question, devoir de mémoire. Est-ce que les Égyptiens qui peuplent cette terre d'Égypte aujourd'hui sont les Égyptiens, les vrais Égyptiens de la Bible ? Je ne suis pas un spécialiste de l'Égyptologie, mais par l'intelligence que le Père m'a donnée et parce que je peux rechercher dans la science des âmes. Maintenant, vous voyez, je fais référence aux éminos intellectuels comme le professeur Théophile Obenga, comme les Tchèques en Tadiop, qui ont démontré à la face du monde que les vrais Égyptiens, selon les récits bibliques, étaient des hommes noirs. Donc l'Égypte actuelle déjà, c'est une usurpation, c'est un mensonge. Maintenant, si déjà l'Égypte est un mensonge, vous pensez que tous les autres peuples de cette terre-là, ça va être une vérité ? Maintenant, dans cette réalité, il y a des gens qui se sont autoproclamés et disent qu'ils sont des juifs. Israël, soi-disant, existe, nous disons Amen, nous nous acclamons, nous disons qu'Israël existe. Maintenant, vous pensez que ceux qui se sont autoproclamés juifs aujourd'hui, est-ce que c'est eux les juifs de la Bible ? Bon, on va vous montrer ce mot-là, super chéri, devoir de mémoire, ok ? Vous allez rechercher. Vous voyez, Israël, c'était le nom qui était donné à Jacob, ok ? Et Jacob, c'est lui le patriarche par lequel est sorti les douze tribus d'Israël. Mais Jacob avait aussi un frère. Et ce frère-là, c'était Esaü, ok ? Maintenant, selon les récits bibliques, Esaü, c'est lui Édom. C'est lui Édom. Vous voyez ? Où sont maintenant les Édomites ? Parce qu'on peut, on dit, ouais, les Égyptiens existent. Israël existe. Où sont les Édomites ? Où est Édom ? Parce que les véritables Israélites de la Bible sont des hommes noirs. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ça, c'est ce que l'histoire prouve. Ça, c'est ce que la science prouve. Ça, c'est ce que l'archéologie prouve. Il n'y a plus de débat sur ça. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que on ne parle plus de Philistins ? Vous, 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 c'est qui les Moabites à l'heure actuelle ? C'est qui les Moabites ? C'est qui les Édomites ? C'est qui les Ammonites ? Les Jebusiens, qui sont ces peuples-là ? Vous pensez que ces gens-là ont disparu dans la nature ? Pourquoi vous ne reclamez plus vos nationalités selon la vérité biblique ? Fais un devoir de mémoire. Quelle est ta nationalité selon la Bible ? Selon la Bible. Si cette Bible-là est une vérité, et si cette Bible-là raconte la création du monde, le début de l'histoire du monde, vous voyez, vous devrez vous retrouver dedans avant que vous soyez devenus français, américains, vous étiez qui ici ? Selon ce Russi-là, vous étiez qui ? C'est quand même bizarre. Israël est toujours là. C'est quand même bizarre. Égypte est toujours là. C'est quand même bizarre. Que l'Éthiopie est toujours là. Vous pensez que ces peuples-là, ou ces noms-là qui sont restés toujours dans l'histoire contemporaine, ce sont des peuples selon le récit biblique ? Mais non. Si la population de l'Égypte a été changée, si celle de l'Éthiopie a été changée, si vous pensez que c'est Israël qui va rester comme ça, mais bizarrement, Edom, on n'entend plus parler. Moab, on n'entend plus parler. Toutes les autres nations de la Bible, vous n'entendez plus parler ? Vous n'entendez plus parler ? Pourquoi alors ces gens-là, pourquoi les nationalités ont été changées ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez, quand les gens font de l'usurpation, il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. Donc, fais ce devoir de mémoire. Quand tu auras compris, toi, surtout toi, la fille de mon peuple, surtout toi, peuple, tantôt, si tu comprends, selon la vérité biblique, et selon ce que tu peux rechercher dans la science, dans l'archéologie, dans l'histoire du monde des hommes, le jour où tu vas comprendre qui tu es ou telle est ta nationalité selon la Bible, vous allez vite réaliser que vous vivez une super chérie avec toutes ces formes de religion dites révélées. Il y a le véritable peuple de Dieu. Vous voyez cette Bible-là ? Vous pensez qu'elle est descendue du ciel ? Non, c'est un livre historique. C'est un livre historique. L'histoire, ce sont des événements qui ont été vécus dans un contexte, OK, il y a eu des acteurs. Tout ne peut pas disparaître comme ça. Il y a des gens qui reclament être égyptiens. Il y a des gens qui reclament être israélites. Mais quand il s'agit des hommes, on ne connaît plus ce qui est d'hommes, on ne connaît plus ce qui est des mohabites, on ne connaît plus ce qui est des philistins, on ne connaît plus ce qui est des gébusiens, on ne connaît plus ce qui est des ammonites. Tous ces peuples-là, allez, allez, emballés comme ça, ils ne sont plus, ils n'existent plus. Vous voyez, ces gens-là existent. Ces gens-là existent. Ces gens-là existent. Tous ceux qui se sont autoproclamés avec une identité particulière. Tous ceux qui se disent égyptiens aujourd'hui, tous ceux qui se disent éthiopiens aujourd'hui, c'est des gros menteurs. Tous ceux qui se disent soi-disant israélites d'aujourd'hui, c'est des gros menteurs. C'est pour cela la parole de Dieu dit dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je connais tes œuvres. Ouf, ta pauvreté, les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas en réalité. Ils sont quoi ? La synagogue de Satan. Donc ça veut dire en réalité qu'aujourd'hui, il y a des gens qui portent une identité mensongère. Ceux qui sont en Égypte aujourd'hui, qui se disent qu'ils sont égyptiens, c'est des menteurs. Ceux qui se disent, soi-disant, juifs, qui sont en Israël actuellement, c'est des menteurs. Donc, fais ton devoir de mémoire. Qui tu es ? Qui tu es ? Tu peux peut-être être un philistin, on ne sait jamais. Tu peux peut-être être un ammonite, on ne sait jamais. Tu peux peut-être être un moabite, maintenant, va chercher. C'est qui les vrais hébreux selon la Bible ? C'est qui les vrais égyptiens selon la Bible et selon l'histoire ? C'est qui les vrais ammonites aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est qui les moabites aujourd'hui ? Ces gens-là n'ont pas disparu. Ces peuples-là n'ont pas disparu. Mais il y a une raison pourquoi les gens n'utilisent plus leur identité selon le récit biblique. Le Père s'est encore glorifié. Ok ? Je ne vais pas donner tous les détails. Je te laisse. Voilà. Parce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 19.2 Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Vous voyez ? Quand vous ne savez pas qui vous êtes, d'où vous venez, vous ne pouvez pas savoir d'où vous partez. C'est impossible. Maintenant, je sais que toi qui es dans le christianisme, tu vas dire que ça ne sert à rien. Tout simplement parce que dans le christianisme actuel, vous n'avez pas reçu l'amour de la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la science. Vous n'aimez pas l'intelligence. Tout ce que vous aimez là-bas, c'est les excitations. C'est les émotions. On vous dit des choses qui vous grattent le cœur. Ma soeur, toi qui aimes la vérité, prends le temps, fais ce devoir de mémoire. Va chercher qui tu es. Va chercher qui tu es. Ne devais pas, je suis français, je suis américain, je suis con, il y a des choses. Maintenant, quelle est ta nationalité selon le récit biblique ? Quelle est ta nationalité ? Vous voyez quand vous allez commencer à entamer cette démarche-là, vous allez comprendre la super chérie, vous allez comprendre l'usurpation dans laquelle nous vivons. Nous vivons un mensonge. Tout a été changé. Tout a été changé, falsifié. Pour détruire, pour égarer plusieurs personnes. Vous allez connaître cette vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. L'air n'est plus à l'ignorance. Le Père, en tout cas par son esprit comme le prophète lui-même avait vu selon la prophétie de la vallée des ossements, la véritable église de Reveille est en marche. Vous allez connaître cette vérité. Et toutes ces formes de fausses religions-là vont se briser. Vos fausses religions du bois, vos fausses religions de la pierre vont se briser. Le Père s'encore glorifié. Salut les amis.